Aujourd'hui, il y aura la remise du prix The Best au niveau de la FIFA. Est-ce que vous allez suivre ça de manière particulière ? Et surtout, qu'est-ce que ça pourrait représenter que Edouard Melvi soit élu meilleur gardien ? Je réponds ? Il ne pose que des questions à vous. Je serais content. Je serais content. Je pense qu'il mérite un trophée cette année. Honnêtement, pour avoir joué la Ligue des Champions et donc avoir suivi tous les matchs, il a été surperformant. Donc je pense vraiment qu'il méritait un rôle plus important au Ballon d'Or. Donc peut-être que The Best sera sa consolante. En tout cas, je le crois et je l'espère. Après, est-ce que je vais le suivre honnêtement que pour lui ? Parce que ça reste des trophées individuels et le foot, ça reste un sport collectif. Et ce n'est pas ce qui m'anime le plus dans le football, les trophées individuelles. Oui, vas-y. Monsieur le bonjour, merci de l'étude. Vous avez récupéré vos providés et parmi cela, il y a un quartier d'Enoir Melvi qui est un quartier d'Enoir Melvi qui est un quartier d'Enoir. Est-ce qu'il y a eu une normative le soir ? Parmi le fait d'Enoir et c'est lui qui a eu une pré-déministration pour le carter à l'Enoir ? Oui, tout à fait. Vous me donnez l'occasion de le féliciter. Il a su faire ce dont on attendait de lui. Comme je l'ai dit, quand vous convoquez 27-28 joueurs, c'est que tout le monde doit être prêt. Cény a été prêt. Il a fait de grosses performances, comme la défense aussi qui était là avec lui. Sur l'assiste défensive, quand même, on est satisfait parce que nous jouons deux matchs où on a été costaud, on n'a pas caissé le but. Et Cény, en grande partie aussi, a été très important dans cette performance-là jusqu'à présent. Bonjour. Quelle était l'ambiance dans le groupe hier après l'annonce des résultats des tests ? Pas rassuré, parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la santé. Vraiment, tu le sais. Le football, je le dis toujours, c'est notre passion, nous l'aimons. Mais la santé, c'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, savoir que tous nos garçons qui étaient malades reviennent d'abord en pleine santé, c'est vraiment rassurant. Oui, vas-y, Ammar. Bonjour. Papa Marco, c'est la prochaine. Est-ce que vous avez de nouvelles expériences ? En avant, on a mis sur les réseaux sociaux en train de trouver des vidéos ou d'un jour dans le départ de la pandémie ? Oui, sur les réseaux sociaux. Moi, je rentre pas trop dans les réseaux sociaux, donc j'en ai pas. Oui, ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, en tout cas, sa réunication est plutôt bonne. C'est un garçon sérieux, c'est un garçon professionnel. Aujourd'hui, nous espérons aussi, d'ici peut-être une semaine, dix jours, de pouvoir le récupérer dans le groupe. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive et l'avoir avec nous, c'est un plus. Nous prions qu'il revienne vraiment en bonne santé et surtout prêt à jouer. Allez-y, vous prie. Bonjour, c'est Jean-Pierre, monsieur le Président. La question est, pour ça, vous le savez, on a un petit problème de santé récemment. Donc, vous déliez à la décision d'attendre. Mais avec le sens que l'État a un jour le pouvoir, que ce n'est pas une solution que la remission de protéphes et les ventes à l'entendre ? Ça, c'est une bonne question, très bonne question. Sur le plan tactique, oui, bien sûr qu'on peut penser que Stadio peut venir descendre un petit peu dans les couloirs parce qu'avec l'absence, c'est vrai que d'Ismaïla et des Crépins, nous manquons de la percussion. Mais en venant ici, on était venu quand même avec des certitudes dans notre 4-4-2 qui nous a prévalué vraiment beaucoup de bons résultats. On a marqué beaucoup de buts et on en a encaissé peu sur notre 4-2-3-1 ou notre 4-4-2. Vous voyez, arrivé ici, effectivement, on perd, je l'ai dit, Crépins et Ismaïla. J'aurais pu effectivement changer le système, mais on n'a pas voulu le faire. On n'a pas voulu le faire, on a voulu garder notre style de jeu, on a voulu garder notre stratégie tactique. Mais on est bien conscients que dans un 4-4-2, il faut quand même avoir de la percussion sur les côtés. Et cette percussion-là, ça nous a manqué quand même sur les deux matchs, même Bam Tiam ou de temps en temps Katabaldé. Bonjour coach. Alors, prenez-vous, j'ai essayé d'évaluer pour tous ces erreurs. Après, on peut s'ouvrir sans doute à votre niveau. Mais aujourd'hui, est-ce que le sélectionnaire, j'ai suivi sur ce moment, le sélectionnaire, est-ce qu'aujourd'hui, il ne sera pas au niveau de la place concernant l'opposité de la prochaine ? Il faut mieux avoir du choix que ne pas avoir du choix. Il y a deux jours, j'étais ici en vous disant que pratiquement pour constituer une équipe, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a l'ensemble du groupe, c'est un problème de riches. Donc, tant mieux, c'est à moi de faire les bons choix. Mais comme je l'ai dit aussi, aujourd'hui, le groupe tout entier est conscient. Tout le monde sait que dans les périodes où nous vivons, tout le monde doit être prêt. Les onze qui débutent, mais ceux qui ne débutent pas aussi doivent être prêts. Je loue vraiment la mentalité de ce groupe-là en termes de travail, en termes d'état d'esprit. Donc, je pense que cette solidarité, on l'aura, et que les onze qui seront alignés donneront le maximum, justement, et que les autres qui seront sur le banc quand ils rentreront feront aussi le travail. C'est ça, c'était l'esprit que je veux dans cette équipe nationale, et c'est vers ça que nous voulons aller. On prend les deux dernières questions, une pour le sélectionneur et une pour le joueur. Tu as déjà posé ta question, c'est ça ? Non. Non ? Allez, vas-y, vous dis alors. Monsieur le quotidien, vous avez discuté deux matchs à 14h sur le sol. Vous avez l'occasion de discuter un match à 17h. Quelle place va occuper l'aspect physique dans ce match-là ? Énorme. Comme vous le dites, ça fait deux matchs qu'on joue à 14h. Bon, après, quand on parle, on dit que le Sénégal se plaint, on se plaint tous les jours. Et pourtant, on nous fait jouer deux fois à 14h. Donc je n'ai pas envie d'ouvrir encore cette polémique là où on en a déjà discuté, on en a déjà parlé. Mais je crois que c'est le hasard du calendrier. Parce que aussi, pour être honnête, quand on était en Égypte aussi, on n'avait pas joué à 14h. On avait joué souvent nos matchs vers 16h et 17h. Actuellement, on est en altitude et le climat est différent que quand vous descendez au niveau de la mer. Nous jouons à 14h, effectivement, où il fait vraiment très 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 chaud. En jouant à 17h, peut-être que les organismes seront beaucoup plus managés et qu'en termes de fraîcheur, en termes d'énergie, on aura beaucoup plus de peps que ce qu'on a eu sur les deux dernières rencontres. La dernière pour le joueur, par ici. Oui, derrière. C'est pour le joueur, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, on donne la parole à une autre personne. Allez-y. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de... En début de conf de presse, j'ai déjà répondu à cette question. Moi, je suis en place depuis six ans et partout où on est allé jouer en Afrique, on sait qu'il n'y a pas de match facile. Ce qui arrive à l'Algérie peut arriver à n'importe quel, entre guillemets, favori ou à n'importe quelle équipe dans cette caméra. Abdoulassi, très bien dit, aujourd'hui, on sait que toutes les équipes se valent. Même sur le papier, on peut dire que d'autres équipes sont mieux outillées que d'autres. Mais en réalité, la réalité, c'est le terrain. Concernant le Malawi, je le dis et je le répète aussi, nous les respectons, nous respectons tout le monde. Nous aborderons ce match-là avec l'intime conviction de nous qualifier parce que c'est ça l'objectif. Donc, empocher les trois points avec tout le respect qu'on a pour cette équipe-là. La question pour Abdelou ? On refaire ? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Alain Denis-Igoul pour CETF. Un jour sur le dernier, en face à la Guinée, j'ai compté et j'ai vu qu'à six reprises, vous avez demandé la barre au pied à votre producteur, et à chaque fois, il faut essayer de faire des législations. Je ne suis pas interagé à bord, non ? Pas du tout, pas du tout. Le patron, c'est celui qui a le ballon. Moi, je vous le propose. Je vous propose toujours. Et pour mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse. Je ne suis pas là pour me cacher. Donc, ce n'est pas ce que je fais. Et après, c'est lui qui décide. Et moi, je m'adapte et la vie continue, le match continue, et je reste concentré sur l'action d'après. Il n'y a aucun problème avec ça. Il partage ma chambre si on commence à s'embrouiller et ça va le faire. Merci, coach. Merci, Abdou. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci à vous.